Coucou mes boules d'amour, j'espère que vous allez bien ! Ben moi ça va, je fais avec comme tout le monde, bien sûr ! Voilà, donc je m'excuse déjà pour le retard pour les horoscopes. J'ai du retard, vous le savez, par rapport à Philou. Il était bien et... C'est pas trop tôt. Donc, je passe le maximum de temps avec lui parce que, ben... Entre guillemets, je ne sais pas si... Il peut durer encore quelques mois, mais là, il a besoin de maman, entre guillemets. Donc, voilà, je m'excuse. Même si vous êtes quand même aussi mes priorités, mais d'abord, c'est mes boules d'amour, bien sûr, j'espère que vous me comprendrez. Et donc, je ferai... Donc déjà, demain, je vais me rattraper. Parce qu'aujourd'hui, ça a été très, très fatigué. Voilà, donc, je pense que c'est les énergies de la pelle-lune qui l'ont travaillé. Je pense que c'est ça. Et j'espère, en tout cas. Donc, demain, quitte à le prendre à côté de moi pour faire les guidances. Là, il voulait être au chaud dans mes bras. Donc, c'était un peu dur de faire des guidances. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci quand même de votre compréhension. Merci pour tous les abonnés. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs mois. Tous vos beaux commentaires. Je vous remercie, mais du fond du cœur, avec beaucoup, beaucoup d'amour. à reparler vite un peu des demandes que j'ai faites. Regardez seulement les vidéos, les dernières vidéos d'il y a 3-4 jours. Des vidéos, il y en a deux, d'une heure de temps. Et vous voyez un peu ce que j'expliquais, ce que je demandais et ce que j'offrais. Voilà. Comme ça, je ne rentre pas dans les détails et je fais la vidéo parce que je... Voilà. Sur ce, j'ai plus envie de passer du temps à faire une vidéo que de rentrer dans les détails, disons, en tout cas, pour les énergies de ce soir. Voilà, disons, de ce soir. Plutôt de ce matin parce qu'il est quand même... Pour moi, c'est le soir puisque 5 heures du matin, je ne dors toujours pas. Vous voyez mes énergies. Voilà, voilà. Donc, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude. Je crois qu'hier, j'ai oublié de le faire. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois. Après, il y en a, je sais, qui vont me dire, ah, mais ça ne nous a pas dérangé. Bon, chacun ses goûts. Moi, personnellement, je travaille comme ça. Vous le savez. Et bon, c'est comme ça. Après, si je vous le dis, ça peut arriver. Et c'est surtout que, comme j'ai la table de l'autre côté qui est prête, et que je le fais aussi pour... On m'avait tombé. Pour les horoscopes. Donc, j'ai laissé sur la table des horoscopes. Donc, voilà. Virer tout ce qui fait chialer. Ah, c'est vraiment les énergies de la pleine lune, puisque justement, c'est une fin. Donc, ben voilà. Ça va vraiment avec les énergies de la pleine lune. Tragédie grecque. Plisser les yeux. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et voilà, je souris. Donc, tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants, les histoires à l'eau de rose. Point d'interrogation. Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Et c'est de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Point d'interrogation. Donc, sourier en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sourir à la vie. C'est vrai que la vie est dure. La vie est difficile. Mais il faut qu'on essaie de se remonter le moral. Ce qui est des fois difficile. Allez, un petit message. Je ne voudrais qu'une carte. De chaque. S'il vous plaît, une petite carte. Et ben voilà, je l'ai eu. Le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer. Avant de statuer. Donc, avant de donner un coup de marteau, vous voyez ce que je veux dire. Évaluer la situation. Oui, c'est sûr. Si bien sûr, vous êtes en communication avec la personne. En non-communication, c'est sûr que ça peut être un peu dur. Qu'est-ce qu'elle a cette carte ? Ah d'accord, elle s'est mise dans le truc. Oh, c'est la première fois que je le vois. Je parle toute seule, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas comment ça se fait que... Elle a un petit message des anges. Alors, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, c'est bien. C'est des bons conseils et on en a tous besoin en ce moment, je pense. Moi, la première, voilà. Je la oublie. Archange Sandalfon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ha ha ! Alors, je vous le souhaite de tout cœur, surtout suivant ce que vous avez demandé. On va voir les énergies de la féminine et du masculin. Et on va faire le tirage. Alors, en plus, il est bien mélangé parce que je m'en suis servi tout à l'heure pour certaines énergies. Mais je remélange parce qu'il faut changer les énergies, vous le savez. Allez ! Les énergies. De la féminine ou du masculin, n'importe. Un premier qui arrive. Mais pour le moment, ils ne sont pas dans ce paquet-là. Donc, ils sont plus ou moins proches. Eh bien, ils sont proches. Alors, je les ai à l'envers. C'est ce que j'adore. que j'écarte à l'endroit, à l'envers. Donc, voilà pourquoi je suis contrariée. Alors, je prends une énergie de plus et je vais vous expliquer pourquoi. Je vois emprise, consultant, consultante, amitié. Mais amitié à l'infini. Blessure. Donc, pour moi, vous êtes chacun sous l'emprise l'un de l'autre. D'une amitié à l'infini, mais ça veut dire un lien d'amour parce qu'avec l'infini, c'est vraiment quelque chose d'interminable. Donc, beaucoup d'amour et plus que de l'amitié. Puisqu'un couple commence par ami, amant et mari et femme, comme on dit. Mais il y a des blessures. Donc, voilà. Donc, on va savoir. Ça, je le mets entre parenthèses. Moi, je vois l'emprise. Tous les deux, vous êtes avec beaucoup d'amour. J'ai pris cette énergie en plus parce que ça peut parler. Et on va savoir. On va essayer de savoir si ça parle vraiment de blessure. Et de quoi comme blessure. Allez, première carte. En tout cas, ça montre que vous aimez beaucoup, déjà, ce qui est très bien, très beau, très beau à savoir. Première carte ne veut pas tomber, bien sûr. Mais en prise. Ah ! Comment je fais ? Voilà. Bon, vous êtes bien. Donc, on vous dit aussi que vous êtes sous l'emprise l'un l'autre et de rester patient. Patient. J'attends la deuxième. Vous avez les outils pour travailler dessus. Parce qu'il y a l'inconstance. Voilà. Donc, déjà, on a les premières cartes d'énergie. Je vais essayer d'en avoir d'autres. L'inconstance en quoi ? Si ça veut nous répondre. Donc, pour moi, c'est un peu des blessures. Mais bon. Puisque c'est sorti en cas d'énergie. Et après, c'est peut-être entre vous deux. On va voir. Hop ! On va tomber. Alors. Par rapport à votre destin. D'accord. Donc. Mais c'est la première fois que ça me sort un jeu comme ça. Bon. Destin. Et couper. D'accord. Vous avez... Ah ! D'accord. Alors, attendez. Un ciseau consultant. Je veux savoir les cartes d'après pour exactement travailler correctement. Donc, vous êtes sous l'emprise l'un l'autre. Vous avez les outils. En tout cas, sur déjà le consultant. Puisqu'il est sorti. Mais... Les deux autres cartes, c'est piment et amour. Amour-piment, c'est pareil. Bon. D'accord. D'accord. Donc, pour moi, c'est le consultant qui est beaucoup sur... Sous vos... En séparation ou en non-communication. La consultante, la consultante, en tout cas, vous, vous n'êtes plus en communication avec le consultant, ça c'est sûr. Mais par contre, le consultant a beaucoup d'amour pour vous. Voilà. Les cartes sortent bien. Donc, même si ça a coupé. C'est peut-être lui ou c'est peut-être vous qui avez coupé sur des inconstances qu'il y a eu par rapport à votre destin. Et pour moi, c'est vous. Parce que c'est avant le consultant. Bon. En tout cas, il se retrouve dans l'enfermement. Parce que, ben, justement, vous avez mis fin aux illusions. Parce que vous vous êtes sentis, vous, mesdames, les consultantes, aux illusions. Et vous disiez, vous vous êtes dit non à l'amour. Euh, ben, parce que, ben, pour moi, c'est que... Il ne devait peut-être pas... Mais non aussi, au choix d'être peut-être parent. Mais parent ne veut pas dire être parent obligé. Mais peut-être vous êtes parent et peut-être vie de famille, entre guillemets. Moi, c'est ce que je vois. Il y aura une surprise pour des projets à venir. Il concerne un masculin. Donc, peut-être votre masculin. Le consultant, puisqu'il est déjà sorti. Donc, c'est peut-être lui qui ressort au sujet d'une maison. Pour vos rêves. Vos rêves que vous désirez les plus profonds. Qui mettent à mal votre santé. Et une porte va s'ouvrir. Donc, pour moi, c'est avec lui. Ou peut-être un enfant proche de vous qui va vous aider peut-être à réaliser des projets de maison. Ça va aussi. Parce qu'on ne voit pas de trahison. Donc, c'est quelqu'un qui est... Avec les projets d'amour qui va avoir... Ces projets... Moi, je vois le consultant. Mais ça peut être quelqu'un proche qui a beaucoup d'amour pour vous. Parce que dans les projets, il y a des cœurs. Voilà. Donc, c'est fait avec amour. Et ce n'est pas une trahison. Il n'y a pas la triangulaire. Donc, ce n'est pas une trahison. Même si vous avez coupé que vous avez beaucoup... Les énergies disaient que vous aviez beaucoup d'amour avec le consultant. Donc, c'est où le consultant qui ressort en tant que masculin. Parce qu'il est déjà sorti. Donc, je précise. Et que vous allez quand même trouver une porte pour pouvoir réaliser vos projets. Vos projets de rêve. De maison. De vous installer ensemble. Réaliser vos rêves. Ça va vous permettre à guérir. Et ouvrir cette porte. Il va se déplacer vers vous. Donc, c'est le masculin. Parce qu'à moins que ce soit un enfant qui soit loin de vous. Mais bon. Pour moi, ça serait plus le... Même si c'est interdit de vous parler sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup de tendresse pour vous. Et il veut revenir. Il veut revenir, bien sûr, avec beaucoup de tendresse. Ça, c'est bien confirmé pour guérir. Guérir votre cœur brisé et le sien. Il sait que vous êtes une vraie chance pour lui. Qu'à chaque fois qu'il pense à vous. Il a des papillons dans le cœur. Sauf que... Ben... Ils ont... Non, ce n'est pas sauf que... C'est qu'il le sait parce qu'à chaque fois qu'il essaie de lâcher prise sur vous. De dire... Je refuse cet amour. Même si c'est une chance pour moi. Même qu'à chaque fois qu'il pense à vous. Qu'il a des papillons dans le cœur. Donc, il décide à chaque fois de lâcher prise pour dire... J'étouffe. Je veux me libérer de cet amour. Ben... Il n'y arrive pas. Et il se sent même en crise. Crise. Parce que, ben... Il veut avancer dans les projets. Mais... Il se trouve toujours bloqué entre le profit et le cœur. Voilà. Donc, il sait que c'est la crise. Et qu'il doit vous demander pardon. Voilà. Parce que la crise aussi a été faite. Peut-être parce que... Peut-être qu'il a trouvé du travail. Ou peut-être qu'il voulait vous apporter à tout prix. Peut-être du bien matériel. Et qu'il vous a laissé de côté. Et voilà pourquoi... Il y a eu le début. De la coupe pure de votre destin. Donc, pour retrouver l'équilibre. Il doit vous demander pardon. Et bien sûr... Il y aura, à partir de là, la lumière. La lumière sur votre couple. Sur votre destinée. Sur tout. Tout va. Entre guillemets. C'est comme si... Dès qu'il va vous demander pardon. Vous allez retrouver, bien sûr, l'équilibre de votre couple. Et qu'à partir de là, c'est comme si on allait vous dévoiler le tapis rouge. Entre guillemets. Que votre vie, même s'il y a des hauts et des bas dans chaque vie. Entre guillemets. Ça va aller mieux. Vous serez deux. Soudés. L'un et l'autre. Et ça, il le sait. Il le sait très bien. Il sait aussi qu'il y a un grand lien d'amour. Que ça soit âme-sœur. Flamme-jumelle. Ou âme-jumelle. Il sait que vous êtes... Félin pour l'autre. Même s'il y a des nuages dans votre couple. Il sait qu'il doit vous donner des nouvelles. Même s'il le refuse. Il le sait. Même s'il se refuse d'aller vous voir sur les réseaux sociaux. Parce que ça... Ça lui donne mal au cœur. De vous voir. Il a peut-être essayé de vous regarder. Il est reparti peut-être. Il ne vous a plus regardé. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à chaque fois, il souffre. Mais il sait. Que c'est plus fort que lui. Il sait qu'il doit revenir vers vous. Et il sait que... Ben... L'abondance, entre guillemets, c'est... C'est la joie. C'est pas que l'argent. Je vous l'ai toujours dit. C'est... Il sait que... Déjà, quand il vous parlera, rien que de vous donner des nouvelles, donc... Dès que vous répondrez, il aura de la joie. Pour lui, ça sera... Voilà. De la joie. Donc, il sait qu'avec vous, la féminine... Donc, la consultante, il y a de l'abondance. Par contre, il sait aussi que ça a bloqué. Il y a eu des nuages par rapport à une féminine qui est dans les parages. Et c'est peut-être pour ça. Peut-être une amie ou n'importe quoi. Ça ne parle pas de triangulaire pour le moment. C'est pas sorti. Il y a une féminine avec qui, peut-être... Qui est proche de lui. Avec qui il va peut-être vous donner des nouvelles par rapport à un biais intermédiaire. Donc là, ça sort comme ça. Nouvelle, abondance, féminine. Donc, où c'est une féminine qui va vous donner le déclic de vous contacter. Le chemin va être un peu dur. Il y aura des perturbations parce que, bien sûr, vous avez fait le deuil. Et vous devez faire le deuil du passé, pour moi. Et il doit vous inviter gentiment. Bon, suite à la trahison qui s'est passée. Bon, tout est en gestation, bien sûr, comme d'habitude. Ça, c'est... Et quand il aura décidé de vous inviter, vous pourrez réussir à vous reposer. Prendre un moment de recul par rapport au break. Enlevez les masques que vous aviez sûrement. Pour dire d'être gentil et bien, même devant tout le monde. Il sait que c'est la clé de votre destin. Et que, même s'il y a eu une triangulaire. Et là, on parle de triangulaire par rapport à des enfants. Donc, c'est peut-être des enfants qui ont mis mal à mal votre couple. Peut-être des disputes dans le couple. Ça arrive. Famille recomposée, des fois. Voilà. Qui a eu des secrets nous avoués. Peut-être par rapport à votre amitié qui était plus qu'une amitié. Et qui a été mal prise par rapport à certains enfants. Et que, ben, tout le monde a cru que c'était un divertissement. Même vous. Qui a eu des blessures. Parce que, ben, peut-être qu'il n'a pas dit à la famille. Que, ben, il tenait à vous. Et vous. Quand vous l'avez su. Que c'était caché à tout le monde. Ou peut-être que vous le saviez. Mais qu'à force d'attendre, d'attendre. Ben, vous vous êtes dit, ben, jusqu'à un divertissement. Puisqu'il annonce à personne. Donc, vous avez été blessés. Vous avez bien vu. Par vous-même. Vous, la consultante qui ressortait là. Que, ben. Que vous étiez enchaînés, entre guillemets, l'un l'autre. Vous le saviez. Ça vous a mis, quand même, un peu à mal. Vous avez attrapé, comme, une crise de jalousie, entre guillemets. Façon de dire, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quoi. Vous savez qu'il y a peut-être des montagnes dans chaque couple. Mais qu'avec le temps, ben. Vous deviez être ensemble. Et oui, c'est confirmé. Donc, ça va aller dans la progression avec le temps, bien sûr. Pour certains. Pour certains, je dis bien, il y aura peut-être des enfants. Ou aux proches, autour de la famille. Et c'est peut-être ça qui va peut-être vous réunir. Peut-être une naissance. Parce que, il y aura une déclaration juste après. Une déclaration d'amour, d'union. Peut-être juste après. Une naissance qui va peut-être faire le déclic. A votre autre. Et. Qui vous attirera comme des aimants. Donc, moi je trouve ça magnifique. Je vais tirer. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, votre consultant. Disons, le consultant à sa consultante. Voilà. Qu'est-ce que le consultant a envie de dire à la consultante. Alors, c'est vrai que des fois, dans les couples recomposés. Ou même dans les couples normaux. Des fois, les enfants font plus de dégâts qu'autre chose. Ça arrive. Voilà. Et on se dispute des fois pour rien. Et le couple se sépare. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? Rends-moi mon cœur. Tu ne fais que l'abîmer. Ah, ça c'est sûr. C'est... Ben, ça c'est sûr que ça ne va jamais arriver. Si vraiment vous êtes destiné l'un à l'autre. Que vous êtes des flammes jumelles. Vous ne pourrez jamais lui rendre son cœur. Ça, c'est sûr. Voilà. Il aura beau dire, non, je vous oublie, il n'arrivera pas. Je tiens à m'excuser si mes parents t'ont blessé. Ton silence m'empoisonne et me tue. Voilà. Donc, vous lui faites beaucoup de mal. Vous, les féminines et masculines. Les masculines. Pardon, je rigole. J'aime bien le faire. Les consultantes. Vous le savez en plus. Ça, j'aime bien vous taquiner. Les consultantes. Surtout si... Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Donc, peut-être qu'il est à mal pour certaines choses. Ou peut-être qu'il a eu un passé aussi ou le. Et qu'il a eu du mal à refaire sa vie. Ça a peut-être bloqué beaucoup de choses. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens ? Ah, donc peut-être que vous êtes parti aussi. Parce qu'il n'a pas eu le bon moment au bon moment. Voilà. Est-ce que la consultante a encore un message à passer ? Je crois que non. Je crois qu'elle n'a pas grand-chose à dire à part ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui sort. Vous voyez bien. Ah, c'est une. Je te laisse parce que je t'aime. Ah. C'est parce qu'en vérité, oui, elle aime. Il ne se décide pas. Les histoires, là. Donc voilà pourquoi elle a coupé. Parce qu'il ne se décide pas. Il ne veut pas s'avouer, a priori, qu'il aime. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit. A t'aimer encore. Oui, je peux comprendre. Bon, on va essayer. Parce que pourquoi continuer à aimer une personne qui ne vous dit rien ? C'est sûr, je comprends la consultante. Allez, une petite carte d'énergie pour mes petits petits boulis d'amour. Pour la consultante et la consultante. Oups, elle a volé celle-ci. Prendre du recul. Pour bien prendre du recul, méditez. Cela vous aidera à vous concentrer efficacement et libérera votre sagesse intérieure et votre discernement. Votre situation vous paraîtra plus claire. Donc, c'est un bon conseil déjà. Allez, encore une petite carte. Si ça veut tomber, bien sûr. Oups, non, là c'est tout le paquet. Donc, non. Quand il y a plus de deux cartes. Trois des fois, ça peut passer. Mais après. Hop, voilà. Deux. Allez. En quête de l'amour. Vous cherchez à faire des rencontres et vous en ferez. Tirez une autre carte pour en savoir plus. Baisse d'énergie. Vous accumulez une grande fatigue. Un ras-le-bol général. Moi, ça ne va pas avec la quête de l'amour. Donc, pour moi, en tant qu'à faire, est-ce que vous... Moi, je comprends après si vous êtes en quête de l'amour, les consultantes. Si, ben, il ne s'occupe pas de vous. Donc, oui, vous avez une baisse d'énergie, une fatigue et un ras-le-bol général. Parce que, bon, ben, il n'avance pas. Ça ne va pas assez vite. Et c'est surtout qu'il ne donne pas de nouvelles. Alors là, trop de cartes. Donc, je vais seulement une carte. Une seule pour savoir. Ça ne parle pas de... Ah, voilà. Mise en garde. La relation amoureuse risque de mal se passer. Caractère lunatique, possessif, bipolaire. Mais aussi alcool, drogue, attention à la violence, verbale ou physique. Donc, oui, mise en garde. Ben, après, possessif. Quand on aime la personne, je peux comprendre si on n'a pas de nouvelles. Donc, après, il faut se mettre à la place de tout le monde. Donc, j'arrête parce que j'ai dit une carte. C'est moi qui continue machinalement. Donc, faites attention à vos paroles. Mais après, moi, je suis désolée. Moi, je suis la première. Si je n'ai pas de nouvelles, je relancerai la personne gentiment. Peut-être une fois par mois pour... Et après, bon, jusqu'au jour où je dirai au revoir. Voilà. Amitié nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui. Si, si, on est en communication. Le problème, c'est qu'il faut être en communication. Si la personne vous refuse la communication, vous ne pouvez pas avoir de lien d'amitié. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, ça fait deux fois qu'on parle de miracles. Dans les cartes d'énergie. Et là, donc, on va... Troisième carte. Oups. Il y en a trop, 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 trop. Je demande une carte. Bon, deux. Je n'ai plus à comprendre. La vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Ben voilà. Soyez patient, mes boue d'amour. Bon. Moi, personnellement, je ne suis pas très patiente. Mais bon. C'est chacun son truc. Je suis patiente. Disons. Ça dépend de la patience. J'ai un sacré degré de patience. Mais arrivé au bout de... Par exemple, plusieurs mois. Ou plusieurs semaines. Je veux bien attendre un jour. Une semaine. Après, ça commence un peu à me prendre la tête. Je suis très... Bon. Vous l'avez vu à mon caractère. Moi, personnellement. Ça me prendrait vite la tête. Mais chacun ses trucs. Chacun réagit comme il veut. Comme il peut aussi. Mais bon. Il faut se mettre aussi à la place de l'autre personne qui est en face. Qui peut souffrir. Voilà. Donc, pour ceux qui écoutent. Qui ne communiquent pas avec leur autre. Dites-vous bien que votre autre souffre en face. Voilà. Donc, ce n'est pas plaisant de souffrir. Et on peut vite après avoir des mauvaises paroles. Si vous prenez du temps à revenir vers votre autre. Donc, il vaut mieux avoir une bonne conversation. Réfléchir. Dire, voilà. Je veux réfléchir. Laisse-moi une semaine. Deux semaines. Je reviens vers toi. Quitte à revenir après. Gentiment. Comme on a... Voilà. Amicalement s'il faut. Mais ne laissez pas la personne pour moi. Pendant des mois et des mois. Sans parler. Ou voire des semaines. Parce que... Déjà, il faut savoir si la personne est patiente. Elle est capable d'attendre. Et si elle n'est pas patiente. Elle n'est pas capable d'attendre. Ben, vous n'allez la perdre bêtement. Ou déjà, vous en prendre pas la tête. Bêtement. Parce que la personne n'avait pas pu faire un câble. Et là. Ben, je suis désolée. Mais moi, personnellement. Je ne vous défendrai pas sur ce sujet-là. Je tiendrai avec elle. Parce que... Ben, je me mets à sa place. Tout à fait. Parce que c'est une situation désagréable. Voilà. Sur ce, mes boubous d'amour. Même si le temps... On dit bien que le temps fait beaucoup de choses. Il peut arranger beaucoup de choses. Mais peut faire autant de mal. Et peut autant détruire. Donc... Parce que des fois, plus on attend. Plus on détruit les relations. Voilà, voilà. Donc, sur ce. Je vous fais d'énormes gros bisous. Mes boubous d'amour. Et je vous dis à demain. Comme d'habitude. Je ne ferai peut-être pas de guidance. Mais en tout cas, je m'occuperai des signes astrologiques. Voilà, voilà. Vous êtes prévenus. Sur ce. Mille et mille bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Mes boubous d'amour. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada